bonjour à tous donc moi c'est fleury et je vais faire une démonstration autour de l'osier alors j'attends un petit peu que les gens arrivent et j'essaie que de comprendre comment tout fonctionne alors est ce que ça marche bien j'ai l'impression j'essaie d'inviter les personnes alors j'attends que les gens se connectent alors c'est ici parfait les jeux du direct j'espère que vous allez tous bien bonjour à tous bonjour pour lui du coup moi je suis Maud je fais partie de l'équipe de Wittangio et je suis très heureuse de vous accueillir dans le cadre de Wittangio chez vous qui a pour mission en fait c'est d'amener l'artisanat directement chez vous et donc là on fait une production spéciale pack avec Fleury qui est artisan vanier à l'île du coup est-ce que tu nous expliquais de ce genre de fait qu'est-ce que la vannerie qu'est-ce que la vannerie alors du coup la vannerie c'est un art assez ancestral en fait l'idée c'est de à partir de matières végétales donc ça peut être de l'osier mais ça peut aussi être d'autres matières d'assembler, de tresser et donc du coup de créer des objets pratiques comme des paniers, des corbeilles mais ça peut aussi être des sculptures végétales voilà enfin après libre à chacun d'exprimer sa créativité d'accord exactement voilà du coup c'est vrai que moi je propose des ateliers avec Weekend Do donc normalement quand il n'y a pas de confinement et de crise sanitaire comme celle-ci les ateliers se déroulent du coup au nouveau lieu donc moi je suis basée à Lille, tout au nord de la France et donc c'est un collectif d'artistes et d'artisans et donc j'ai mon atelier à l'intérieur et donc je propose là-bas et bientôt et prochainement les ateliers reprendront on l'espère on l'espère aussi donc vous n'hésitez pas à faire des questions et à suivre Flori sur l'Instagram voilà voilà alors du coup c'est vrai que voilà ma transition c'est ça c'est que d'habitude du coup avec Weekend Do je propose un atelier excuse-moi je n'ai pas répondu à ta question mais d'habitude avec Weekend Do je propose voilà de partir sur cet objet-là en fait qui est un cache-pot pour mettre du coup des plantes ou un peu ce qu'on a envie et donc du coup c'est vrai que c'est un petit format qui est assez pratique et qui n'est pas trop long à faire donc en général c'est trois heures d'atelier et ça permet du coup de découvrir un peu les techniques du tressage et de la vannerie guidées pas à pas et donc je voulais du coup proposer aujourd'hui de partir sur un modèle un peu semblable c'est la même base de tressage mais du coup le panier est un peu plus évasé, un peu plus large et effectivement pour pas que ça peut être très pratique pour pas que ça peut être très pratique voilà pour mettre ses œufs ou alors ses fleurs séchées ou après ce que vous avez envie alors c'est vrai que c'est assez technique du coup au niveau de la vannerie parce qu'on utilise de l'osier, du rotin et c'est des matières naturelles qu'il faut tremper et c'est vrai qu'en période de confinement comme ça c'est peut-être pas évident du coup de s'en procurer à voir avec des fournisseurs éventuellement donc j'ai pas forcément du coup de solution alternative si ce n'est peut-être aller dans la nature pour glaner un petit peu de saule de saule frais parce que l'osier du coup ça vient du saule et donc du coup c'est des arbres qu'on trouve habituellement près des berges près de l'eau donc ça permet de retenir justement les berges c'est un arbre qui boit beaucoup d'eau et donc du coup l'osier en fait c'est le rejet du saule donc on coupe les branches et ça se présente comme ça donc là on va pas bien se rendre compte de la longueur mais on peut avoir des longueurs de 60 cm jusqu'à 3 mètres donc c'est assez intéressant donc on peut facilement travailler sur des petits objets comme sur des grands formats, des grands volumes et donc du coup ici c'est de l'osier qui est blanc en fait c'est de l'osier qui a été écorcé donc il a perdu son écorce et ce qui est pratique avec celui-là c'est que du coup au niveau du trempage donc comme je disais en fait l'osier finalement on vient le couper en fait sur l'arbre et on le fait sécher on le fait sécher pendant 6 mois et ensuite une fois qu'il a bien séché on peut le tremper et donc une fois qu'il est trempé du coup il retrouve du coup de la souplesse et de la plasticité donc du coup c'est là qu'on peut le travailler et lui donner plein de formes donc c'est vrai que c'est intéressant pour la vannerie et pour la sculpture aussi en général et effectivement du coup si vous n'avez pas d'osier chez vous éventuellement vous pouvez un peu faire du do it yourself c'est-à-dire prendre du papier le rouler et faire des espèces de grandes bandes donc c'est pas forcément très facile parce que du coup il y a un petit travail préalable mais voilà ça peut nous occuper pendant ces journées de confinement sinon comme je vous disais c'est aller dans la nature si vous avez un parc près de chez vous ou un petit peu de campagne c'est aller prendre du coup du sol frais ou alors commander éventuellement pour les fournisseurs qui sont encore ouverts en cette période-là voilà et le là il sera disponible et le là il sera disponible le là il sera disponible sur Youtube le là il sera disponible sur Youtube voilà alors c'est vrai que moi je ne vais pas montrer non plus je vais montrer un peu les grandes étapes pour comprendre un peu comment ça fonctionne parce que sinon c'est vrai que ça dure 3 heures donc ça va être un petit peu long mais voilà l'idée c'est vraiment de vous montrer les grandes étapes voir un peu comment ça se passe voilà je vous ai présenté un peu l'osier donc on a l'osier blanc comme ça donc qui est rapide au trempage donc il faut compter entre 1h et 3h selon l'épaisseur de la section et après ce qui est assez intéressant aussi je vous montre vite fait aussi c'est l'osier qui est brut donc vous voyez la couleur ça c'est la couleur naturelle de la branche du coup qui est beaucoup plus foncée et donc il y a toutes les corses et par contre celui-là il est plus long au trempage donc là il faut compter 5 jours voire des fois 10 jours et donc c'est vrai que l'osier il faut avoir un bac de trempage pour le faire tremper donc c'est assez technique mais très chouette à travailler et après l'autre matériau moi que j'utilise c'est du rotin donc si on regarde un petit peu le panier là donc on retrouve l'osier blanc et là le dessous moi j'utilise du rotin parce que du coup c'est filaire donc ça se présente sous forme de couronne je vous montre un tout petit peu vite fait voilà ici les couronnes donc ce qui est sympa c'est que du coup on a plein de couleurs parce que c'est teinté donc le rotin c'est du palmier donc c'est pas du tout local c'est pas vraiment une espèce qu'on trouve par ici contrairement au sol qu'on peut trouver partout si on regarde dans la nature mais là ce qui est bien avec le rotin voilà c'est vraiment toutes ces couleurs il y a différentes épaisseurs aussi et on peut le commander du coup chez les fournisseurs de rotin et par contre là le temps de trempage il est beaucoup plus rapide donc du coup en 3 minutes le rotin il est prêt à être travaillé donc c'est vrai que c'est intéressant comme matériau à ce niveau là voilà un petit peu au niveau des matières au niveau des outils donc pour y avoir besoin du coup c'est le sécateur on travaille avec les plantes les fibres et puis ensuite c'est un couteau donc voilà du coup c'est soit une serpette ou un couteau il y a un petit bourron qui est pratique pour des fois ouvrir un petit peu voilà créer des espaces et puis le couteau qui est pratique du coup pour faire des entailles pour couper voilà un petit peu au niveau de matériel et aussi pourquoi pas du fil de fer du coup pour attacher et vous allez comprendre donc voilà un petit peu au niveau des matériaux je vous montre tout de suite un petit peu la technique du coup on a notre comme ça tu seras en plein écran comme ça tu seras en plein écran ouais ça marche on live aussi on live aussi hop on s'appelle alors alors éventuellement oui vous pouvez le peindre après si vous avez envie l'osier donc plutôt l'osier brut ou même l'osier l'osier blanc par contre vous pouvez le peindre aussi vous pouvez vous amuser un petit peu à varier les couleurs voilà donc là on a du coup cette base de panier donc en général on commence par le fond du panier donc si on regarde bien le dessous ici donc c'est des brins qui vont se croiser donc là on voit bien qu'il y a trois brins et trois autres brins ici donc je vous montre avec ici voilà donc je sais pas si on voit bien ouais donc en fait on va choisir on va bien choisir en fait les brins d'osier et puis on va venir les croiser alors là ce qui est pratique c'est que ça tient tout seul parce que j'ai créé une entaille donc j'enlève ici hop en fait vous voyez un peu là on se rend pas forcément bien compte de la longueur mais ça se présente comme ça ici on peut travailler un petit peu la souplesse et ce qui va se passer c'est qu'on va créer avec notre couteau une petite entaille au milieu on sectionne sur les trois brins de manière après à pouvoir glisser donc la taille des brins ben c'est je vous allez comprendre après quand je vais créer le volume mais voilà vous pouvez partir sur 50 cm à peu près hop et après tout le jeu en fait donc ça va être de passer les brins à l'intérieur des fentes voilà on fait glisser alors ce qui peut être pratique c'est de biseauter on biseute en fait le brin de manière à pouvoir le glisser à l'intérieur voilà voilà donc vous voyez ici moi j'ai pris six brins on peut des fois le faire aussi avec huit brins donc dans ce cas là on en met quatre quatre si on veut des volumes un peu plus un peu plus important comme là c'est un petit volume du coup je suis partie que sur six brins hop donc là on est à peu près au milieu ça fait vraiment une forme de croix voilà et ensuite moi en général je tresse avec du retin donc ça se présente en couronne comme je vous le disais voilà hop donc c'est vrai qu'il faut dérouler la couronne hop hop donc c'est un peu casse-pieds des fois parce que parce que c'est bien emmêlé et bien enroulé mais c'est un matériau très intéressant hop l'idée là ça va être de rejoindre les deux bouts hop donc vous voyez c'est des grands longs longs fils donc là je rejoins les deux extrémités vous voyez ici hop je prends la boucle qui est à l'autre bout hop voilà ici hop et ce qui va se passer c'est que je vais prendre du coup sur mon croisé je vais prendre hop les trois paquets de brun ensemble donc vous voyez les trois ici que j'ai pris ensemble et l'idée ensuite ça va être de tresser donc le tressage c'est devant derrière donc là c'est un peu dur à visualiser sur une caméra en vidéo mais l'idée ça va être d'enrouler à chaque fois les bruns donc là hop je passe et j'enroule mes paquets de trois bruns donc pour l'instant et je tourne en même temps mon croisillon donc je continue à tresser devant derrière et c'est un tressage à deux bruns et je fais deux tours hop vous voyez et donc c'est une base pour un petit panier le là voilà je commence mon deuxième tour donc vous voyez je tourne autour voilà donc là je suis arrivée à mon deuxième là je continue à tourner et c'est après que ça va se compliquer et je serre bien donc vraiment on serre bien on serre bien voilà vous avez vu ici on a vraiment à chaque fois nos paquets de trois bruns qui sont assemblés par le rotin et ensuite là où ça se complique c'est qu'il va falloir écarter donc j'écarte mes bruns donc l'idéal c'est de le faire à plat sur la table pour que ce soit bien droit bien plat là je vais le faire un peu à la verticale pour que vous voyez et là finalement je vais enrouler un brun individuellement l'un après l'autre voilà qu'est-ce que j'ai fait et l'idée c'est d'écarter donc j'écarte et je serre en même temps donc là c'est une petite étape qui est un peu complexe et après ça va aller tout seul donc vous voyez là j'ai bien écarté mes trois bruns et je les ai enroulés avec mon fil de rotin alors donc le matériel on le trouve je répète pour les questions qui arrivent au fur et à mesure chez les fournisseurs donc vous tapez rotin sur internet je ne vais pas faire de la pub comme ça mais voilà vous tapez rotin fournisseur osier et vous allez trouver des fournisseurs alors à voir en période de confinement ce qui se passe après si on fait l'atelier ensemble moi je vous fournis le matériel bien entendu donc là vous voyez j'écarte et là je tresse entre chaque brun donc je continue à tresser tout autour voilà de manière à former comme un grand soleil donc j'essaye d'aller un petit peu vite pour vous montrer donc vous voyez l'évolution et on va faire comme ça entre trois et quatre tours selon le diamètre que vous voulez pour le fond de votre panier et là ce qui est pratique avec le rotin c'est que du coup ça glisse tout seul entre les brins d'osier donc je fais tous mes tours comme ça donc vous voyez je continue je continue je continue un peu comme voilà une toile d'araignée donc je tresse je tresse je tresse tout au long tout au long tout au long il faut prévoir combien de brins pour un panier comme celui-là alors l'idéal du coup c'est six brins pour la base voire huit si vous voulez un panier plus large après il y a plein de techniques de tressage ça c'en est une parmi d'autres et ensuite du coup il faudra du rotin pour tresser ce qu'on appelle du coup la clôture donc tout le reste et puis peut-être qu'il vous faut une quinzaine de brins d'osier pour le tressage et puis peut-être six fils de rotin six, sept fils de rotin en fonction et donc moi les cours se font sur l'île donc au nouveau lieu au collectif d'artistes et d'artisans le nouveau lieu donc vous voyez j'écarte 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 je fais tout le long et puis magie 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 hop ce qui va se passer c'est qu'ensuite on va arriver du coup à un tressage comme ça donc du coup là j'ai fait mes quatre mes quatre tours je crois que j'en ai fait quatre donc vous voyez on retrouve bien les tressages du premier paquet de brins et puis ensuite hop individuellement j'ai tressé autour de chaque brin et j'ai fait donc quatre tours et donc quatre tours ça va correspondre vous voyez au fond du panier alors là il faut savoir que c'est un fond qui permet que le volume soit bien arrondi c'est pas plat en dessous c'est plutôt arrondi et du coup ça permet d'avoir un joli volume et ce qui va se passer du coup ça c'est l'effet qui arrive ensuite c'est qu'on va remonter les brins donc du coup en fait tous les brins étaient plats et à un moment donné on va venir les remonter alors il faut y aller à tâton donc on prend chaque brin et on commence à l'assouplir on teste un petit peu sa souplesse et on essaye de le remonter petit à petit donc on fait un brin après l'autre vous voyez hop donc je les remonte je teste la souplesse hop voilà et puis à un moment donné quand j'ai fait tout le tour je viens les attacher en haut hop voilà comme ceci hop je vais devoir un peu avec la lumière voilà hop je sais pas si vous voyez bien du coup vous voyez on a un joli volume donc du coup c'est plutôt courbé plutôt arrondi donc après à vous hop de bien replacer chaque brin donc maintenant on va plus parler de brin on va plutôt parler de montant donc tous ces brins là qui étaient au fond du panier ça devient des montants donc comme son nom l'indique ça monte et c'est autour de ces montants là qu'on va venir tresser donc vous voyez ici j'ai encore mes deux brins de mon fond là qui dépasse je prends ensuite du fil de fer et pour libérer ma main je vais attacher ce petit paquet de brins là hop je fais bien le tour hop voilà genou et ensuite j'ai la main libre pour pouvoir tresser donc là ce qui se passe c'est qu'on va venir tresser ce qu'on appelle la clôture donc du coup la clôture ça va être toute la toute la toute la paroi du coup de votre panier et donc vous voyez j'ai mes deux brins qui sont là et ensuite je continue le tressage donc cette fois-ci vous allez pouvoir tresser tout autour donc là c'est toujours la même technique sauf qu'il faut faire attention avec ces brins là c'est à dire qu'on va pas prendre le petit bout là et le passe à l'intérieur c'est plutôt avec les pouces que ça se passe donc on pousse en fait le petit brin de rotin à l'intérieur et on vient le chercher avec la main gauche ensuite je décale mes doigts à chaque fois donc avec mon pouce droit ici je viens le faire passer derrière le montant et je viens le chercher et je croise à chaque fois devant derrière devant derrière donc là c'est un tressage à deux brins voilà voilà vous voyez bien et donc progressivement on va monter 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 et on va remplir un peu toute la clôture donc là je vais pas le faire parce que ça peut durer un petit moment mais sinon ce qu'on peut faire c'est ensuite rajouter du coup de l'osier donc là pour l'instant je tresse avec le rotin qui apporte de la couleur donc du coup c'est assez assez chouette voilà là et ensuite on va tresser avec de l'osier et c'est là qu'il y a une autre étape importante parce qu'on va plus tresser qu'avec deux brins mais avec un seul brin et si on tresse avec un seul brin on va avoir un petit problème mathématique c'est que du coup on a que du coup douze brins enfin douze montants or il nous faut un petit chiffre impaire pour que notre voilà donc vous voyez ici j'ai mon fond de panier et ensuite ce que je peux faire c'est rajouter du coup de l'osier et pour ça comme je vous disais à l'instant on va rajouter un treizième brin donc ce treizième brin va nous permettre d'avoir un nombre de montants impairs et du coup d'avoir un tressage fluide donc du coup on va prendre un brin supplémentaire vous voyez ici là ce qui se passe souvent c'est que on va biseauter donc on prend l'extrémité donc en fait quand on prend un brin comme ça il faut rappeler aussi que là c'est la base donc c'est la section qui est la plus épaisse et ici vous voyez la petite tige est beaucoup plus fine à l'autre extrémité et ça on appelle ça la cime donc on a la base et on a la cime et là on va biseauter un petit peu au couteau donc on va créer une petite pointe de manière à pouvoir glisser notre treizième brin donc je l'arrondis à l'avance comme ça voilà et je vais essayer de trouver un endroit ce serait peut-être moins un peu plus espacé et je vais le glisser vous voyez juste à côté d'un autre montant on voit qu'il y a un petit espace dans le tressage et là je le glisse comme ça ici voilà et on a notre treizième brin je vais le rejoindre avec les autres là-haut hop voilà donc on a notre tresse brin et là ça va nous permettre de tresser avec juste un seul brin et notre tressage va être super régulier donc là je récupère mes brins ici voilà et donc là c'est beaucoup plus simple au niveau du tressage c'est toujours devant derrière donc on démarre là où on s'est arrêté avec le rotin et on pique toujours à l'intérieur donc là je prends ma base je pique à l'intérieur là où ça s'est arrêté avec le rotin et ensuite je vais tresser et je vais intégrer mon treizième brin mon treizième montant dans le tressage voilà et une fois qu'on aura tressé avec ce brin là on pourra peut-être libérer le haut et comme ça on pourra mieux passer à l'intérieur on pourra mieux passer mieux tresser entre chaque brin donc vous voyez ici hop je tresse avec un seul brin voilà et j'essaye de bien positionner mes montants pour que ce soit régulier il faut qu'il y ait un espace d'environ deux à trois centimètres voilà je continue le tressage et vous voyez ici j'ai fait un premier tour et donc là nos brins ici on voit bien ils sont bien devant derrière avec la ligne du dessous la lune du dessus et entre chaque montant et donc je continue comme ça donc vous voyez pour l'instant ça ressemble un peu à une mangeoire un peu pour les oiseaux hop c'est la même la même technique et donc je serre bien au niveau du tressage voilà vous êtes toujours là quels sont les objets les plus gros que tu fais en vannerie et combien de temps cela prend les plus gros objets que je peux faire ça va être soit des paniers ou même des cabanes du coup comme je fais aussi de la sculpture végétale comme les brins sont très très longs voire 3 mètres pour certains on peut fabriquer des cabanes donc du coup c'est très très sympa les cabanes et voilà moi je m'amuse un petit peu à explorer plein de formes avec l'osier donc vous voyez avec ça on peut tout à fait les vaser encore plus donc on peut avoir plutôt des formes de voilà de grandes corbeilles et puis ensuite on peut affiner un peu après les les modèles donc vous voyez ici je vais tresser une deuxième ligne et puis après je vais relâcher les bras en haut si vous avez d'autres questions n'hésitez pas voilà donc là je repique derrière un montant et je continue mon tressage et là l'osier ça va stabiliser le tressage et la forme du volume je continue et donc du coup c'est vrai que l'osier revient à la mode donc il y a un gros retour de l'osier dans la déco intérieure donc c'est assez chouette et après c'est vrai qu'on peut marier les couleurs les formes on peut tout à fait faire aussi des abat-jour ça peut être des choses comme ça ça c'est peut-être un atelier que j'aimerais bien proposer à terme avec Weekend Do pour l'instant ça va être surtout des suspensions avec Weekend Do donc des petits formats qu'on peut réaliser en 3 heures donc vous voyez ça prend un peu de temps le tressage mais on est content après à la fin d'avoir un résultat fini et abouti voilà donc vous voyez on commence déjà à voir un peu le volume qui se dessine et qui se forme donc c'est vrai que moi j'aime bien les formes arrondies mais on peut tout à fait aussi faire quelque chose de beaucoup plus plat sous le dessous voilà et si tout se passe bien donc là je resserre bien vous voyez hop tac tac et là normalement si je relâche ça devrait tenir donc voilà là on a une étape qui est déjà bien franchie voilà donc vous voyez la hauteur ici hop très chouette donc là c'est un peu après comme du modelage d'argile du coup il ne faut pas hésiter à mettre un peu de force ce qui est sympa avec le losier c'est que c'est très souple mais c'est aussi très solide et donc des fois il faut aussi le hop appuyer pour essayer de redonner la forme qu'on souhaite voilà retravailler un peu les volumes pour que tout soit bien dans l'ensemble voilà hop bah du coup autre chose que l'osier ça va être du rotin et puis sinon c'est aller dans la nature pour glaner des branches soit de saule frais donc le saule comme je disais tout à l'heure on le trouve surtout près des berges là où il y a de l'eau c'est un arbre qui boit pas mal l'eau et du coup ça aide à stabiliser les berges sinon il y a le saule pleureur qui pourrait je pense fonctionner voilà après c'est vrai comme c'est frais du coup ça va ça va du coup sécher dans dans la vannerie et donc c'est vrai que ça va peut-être se déformer à terme c'est pour ça qu'on fait d'abord sécher l'osier et qu'ensuite on le trempe pour pouvoir le travailler donc là ce qui se passe vous voyez du coup c'est qu'on va finir la clôture donc on va tresser 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 donc là vous voyez vous avez déjà la forme là c'est un peu plus évasé on peut tout à fait aussi resserrer la forme c'est vous qui définissez finalement en jouant un peu avec les espaces le volume et puis après moi ma petite touche personnelle c'est que je rajoute du coup des brins de de rotin entre chaque montant du coup je sais pas si on voit un peu ici hop voilà voilà un petit peu et c'est ce qui va me permettre de à terme faire la clôture donc la clôture c'est ici c'est vraiment la la bordure ici qu'on a sur le haut du panier et donc cette bordure du coup elle est réalisée avec les brins que j'ai insérés à chaque montant et donc ça c'est une technique aussi assez spécifique du coup voilà où on passe devant derrière on remet à l'intérieur mais ça je vais pas vous l'expliquer là parce que sinon ça va être beaucoup trop long mais voilà un petit peu donc le rotin il est patin il est enfin il est patin par mois en fait je l'achète déjà de teint donc du coup les voilà les fournisseurs de rotin du coup ont une gamme de couleurs assez large et donc du coup ça va de toutes les couleurs à peu près après vous pouvez vous amuser si vous avez envie d'essayer de le teindre naturellement avec toutes les les méthodes un peu éco-nature qui existent mais c'est vrai que du coup moi je l'achète déjà déjà de teint et donc du coup je vous montre juste un petit peu la petite spécificité du hop je pense que c'est celle-là voilà à peu près ce qui va se passer du coup c'est que quand on veut du coup faire notre notre bordure du coup ce qui vient finaliser la création c'est qu'on va glisser en fait des montants juste à côté du montant en osier on glisse le montant en rotin donc il y a un petit espace à l'intérieur il y a un petit chemin hop et puis du coup on va avoir un montant et en fait l'idée c'est de placer plein de montants tout autour à côté de chaque montant en osier et ce qui fait qu'à la fin quand on aura fini la création on va venir rabattre les brins pour pouvoir faire cette fameuse bordure donc voilà c'est un petit peu toutes les étapes de la création de ces paniers voilà je ne sais pas si vous avez d'autres questions je pense que j'ai fait à peu près le tour voilà vraiment l'idée c'était de faire une espèce de démo pour bien comprendre comment ça fonctionne après un tuto ça prendrait plus de temps il faudrait que chacun ait le matériel à disposition mais voilà l'idée c'est justement après de venir faire des ateliers comme ça ça permet vraiment de s'essayer d'être guidé pas à pas d'avoir le matériel à disposition qui est dans l'atelier de choisir les couleurs ensemble de rencontrer d'autres personnes et puis de suivre un petit peu les différents modèles à faire est-ce qu'il y a beaucoup de vaniers en France ? bah oui il y a pas mal de vaniers du coup un peu partout dans le nord il y en a moins il y en a un peu plus dans le sud et la cabane vous pouvez venir la voir au nouveau lieu il y en a une aussi au nouveau lieu une grande cabane que j'ai réalisé pour les enfants notamment et c'était une collaboration donc du coup en fait moi j'ai fait la base de la cabane et après on a tous tressé ensemble autour des montants donc voilà on a finalisé la cabane avec tous les gens qui étaient sur place donc voilà l'idée c'est j'espère un jour qu'on pourra tous ressortir et voilà et refaire des rassemblements et des rencontres et puis essayer de créer de nouveaux ensemble voilà un petit peu vous pouvez retrouver pas mal d'infos sur mon facebook que je mets à jour voilà instagram je découvre depuis quelques semaines donc je mets à jour régulièrement et puis après il y a mon site internet aussi vous pouvez retrouver un petit peu d'autres modèles voilà un petit peu après l'idée c'est chacun d'inventer ses propres modèles il y a plein de possibilités plein de voilà plein de possibilités créatives voilà après c'est le confinement ça offre du temps mais effectivement il faut voir avec les fournisseurs s'ils peuvent vous en envoyer moi je vais faire de la pub mais je travaille pas mal avec Osier Prod qui sont près de près de Tours donc qui sont très sympas très chouettes voilà et très réactifs donc après il faut commander des bottes d'Osier qui vous envoient voilà puis après sinon le retin c'est aussi voilà intéressant aussi pour associer voilà je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je pouvais vous proposer je sais pas quelle heure il est je crois que j'ai fait le tour ça fait déjà une heure en fait donc c'est super moi je vais vous laisser là merci pour ce temps d'échange et puis on garde le contact avec Weekend Do et puis n'hésitez pas voilà à vous inscrire dès maintenant voilà ça peut motiver j'espère bah écoutez à très bientôt au revoir hein à très bientôt